Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans notre série de portraits consacrés à des artistes, des mouvements artistiques qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à apporter un éclairage sur des concepts artistiques notamment et sur l'expression artistique, on va évoquer le mouvement Gutaï, mouvement artistique japonais. Alors on peut situer leur période de 1954 à 1972, même si en fait réellement ça a duré moins longtemps d'un point de vue réellement expression artistique. Le mouvement Gutaï qui est encore trop peu connu en Occident, notamment en France, mais qui a cependant exercé une très très grande influence sur l'art en Occident. Alors en fait l'idée c'est qu'en plaçant le processus de création au centre de leurs préoccupations, on pourrait dire, et surtout en fait en privilégiant le corps et la matière sous toutes ses formes, en fait les artistes Gutaï ont accouché d'un art total fondamentalement thérapeutique. Alors au sommaire de cette vidéo, on va démarrer par l'art Gutaï pour redonner goût à la vie, ensuite on va parler de l'art Gutaï, une ode à la matière, au mouvement et à la vie, enfin on finira par l'art Gutaï pour replacer l'homme dans son élément naturel. Alors en introduction, ce qu'on peut peut-être préciser d'emblée, c'est la signification du terme Gutaï, alors qui vient de goût, l'instrument en japonais, et le taille, le corps. Alors il y a aussi l'adverbe Gutaï-teki qui signifie le concret, l'incarnation. Et qu'en ce sens, on peut en découler en fait, le mouvement Gutaï renvoie à l'engagement artistique direct, et direct, en fait, avec la matière. Et dans les manifestes, il y a eu un manifeste Gutaï qui a été publié en 1956. Jiro Yoshihara, qui est le fondateur en fait des théoriciens du mouvement, écrit, et là je vais le citer, parce qu'il place vraiment la question même du mouvement Gutaï, il en donne vraiment un très bon aperçu. Il dit « L'art Gutaï ne transforme pas, ne détourne pas la matière, il lui donne vie. Il participe à la réconciliation de l'esprit humain et de la matière, qui ne lui est ni assimilée ni soumise, et qui, une fois révélée en tant que telle, se mettra à parler et même à crier. L'esprit la vivifie pleinement et réciproquement. L'introduction de la matière dans le domaine spirituel contribue à l'élévation de celui-ci. » Fin de la citation de Yoshihara. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce que je disais un tout petit peu en intro, c'est que le mouvement Gutaï a été largement sous-estimé dans l'histoire de l'art contemporain. Il s'est créé au début des années 50, en fait, il faut qu'on remette dans le contexte, c'est vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, il s'est vraiment énormément développé, avec de multiples performances, de multiples actions, artistiques pendant une dizaine d'années. Après, il y a eu un second souffle jusqu'au début des années 70, mais on va dire que c'est surtout la première période qui a été la plus importante. Et ce qu'on peut dire, c'est que même si ce mouvement n'a duré réellement que quelques années, il a eu un impact très important sur certains courants, je pense notamment à l'action painting, sur les mouvements fluxus et supports surface, mais aussi sur les premières installations, premières performances, en fait, des artistes européens et américains au début des années 60 et 1970. Plus encore, ce qu'on peut dire, c'est que par son approche, on pourrait dire, ludique en fait et radicale, dans de très nombreux domaines artistiques, peinture, dans l'art action au sens large, dans les installations, les performances, dans l'art sonore, dans le cinéma expérimental aussi, dans l'art cinétique, l'art de la lumière, on pourrait même dire aussi dans l'art environnemental, parce qu'on va voir que le mouvement Goutaï était très très proche de la nature, avec cette idée de remettre l'art dans la nature. Ce qu'on peut dire, c'est que le Goutaï est sans aucun doute l'un des plus importants mouvements, on pourrait dire avant-gardistes, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'art Goutaï pour redonner goût à la vie. En fait, officiellement, le mouvement Goutaï naît en 1954, avec la création de la Goutaï Art Association, alors c'est dans la ville d'Ashia, c'est près d'Osaka en fait, donc là, c'est Osaka, donc préfecture, c'est la seconde grande ville du pays après Tokyo, préfecture de la région du Kansai. Ce qui est intéressant, et c'est assez paradoxal, c'est que la région du Kansai au Japon, c'est vraiment la région la plus riche, on dit que c'est le grenier à blé notamment du Japon, mais c'est aussi surtout la plus traditionnaliste. Et en fait, mais c'est né justement dans cette région-là. Et en fait, l'idée, c'est qu'à cette époque, il y avait de nombreux artistes japonais, inspirés notamment par le mouvement d'Ada, par le mouvement surréaliste aussi, par l'abstraction, en fait, de jeunes artistes de cette région, d'Osaka, on pourrait dire animés par un fort désir de créativité et d'expression, vont se réunir autour de Jiro Yoshihara, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est à l'époque un artiste reconnu, qui est également un enseignant, un critique d'art aussi, et qui va donc devenir, lui, le fondateur et le théoricien du mouvement. Mais Yoshihara, pour reprendre ses propres termes, c'est comme ça qu'il se définit, est un maître qui n'a rien à apprendre aux jeunes artistes, un sensei, en fait. Et en fait, il propose, son idée, c'est surtout de proposer de créer, en fait, un climat opportun pour faciliter l'entrée dans les processus de création artistique spontanée, avec comme objectif, en fait, de faire surgir des émotions, de remettre l'esprit en mouvement, et surtout d'évacuer des refoulements trop longtemps contenus, en fait, après des années de guerre totale. Et l'idée, c'est donc que les artistes gouttaillent, à la base, veulent reprendre goût à la vie et transmettre ce goût, en fait, à leurs compatriotes, à leurs compatriotes. Avec cette idée, encore une fois, pour remettre dans le contexte, il faut comprendre, c'est que le Japon de l'époque est encore traumatisé par les bombes atomiques sur la guerre, mais aussi les bombes atomiques, évidemment, sur Hiroshima et Nagasaki, la capitulation sans condition et la domination derrière américaine. Et ce qu'on peut dire, c'est que moins de dix ans après la fin de la guerre, le Japon, donc, est sous occupation américaine et que le peuple japonais est, comme on pourrait dire, asphyxié. Et c'est dans ce contexte que les artistes gouttaillent veulent créer, en fait, un environnement, on pourrait dire, d'expression expérimentale, avec l'idée d'explorer le potentiel de leur libre volonté créatrice. Et en ce sens, Yoshihara et les artistes qui vont composer le mouvement appellent, en fait, à la liberté totale avec le fameux slogan gouttaille qui était, en fait, « Faites ce que personne n'a fait auparavant. » Avec cette idée, en fait, de briser les frontières entre, notamment, la peinture et les performances, l'objet et le processus, mais aussi entre l'art, le public et la vie quotidienne. Et on va voir, d'ailleurs, qu'ils vont beaucoup... Ils vont faire de nombreuses performances dans différents types de lieux, justement, pour redonner goût à tout type de public, le goût, en fait, de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions. Alors, l'expression de soi par le réveil sensoriel. Ce qu'on veut dire, c'est que, sur le plan artistique, les pratiques du mouvement gouttaille ont été très diverses et, on pourrait dire, résolument avant-gardistes. Et, en fait, ils vont élaborer... Les artistes gouttaille vont élaborer leur création plutôt à chaque fois in situ et vont accorder, en fait, où ils se trouvent et accorder une grande importance aux matériaux utilisés ainsi qu'au rôle, en fait, du corps dans la conception des œuvres. En fait, pour les artistes gouttaille, seul compte le processus de création qui est fortement marqué par la philosophie zen. Et la plupart du temps, les œuvres créées ne vont pas être conservées soit parce qu'elles sont éphémères, créées dans la nature, soit parce qu'elles sont détruites, en fait, par les artistes eux-mêmes, avec cette idée que ce qui est le plus important, c'est le processus de création et ce qu'il se passe pendant le processus de création, pendant l'acte de créer. Et là, évidemment, on voit bien tout le lien fondamental avec les thérapies par là. Et ce qui fait qu'en fait, il reste très peu de choses. Il reste des tableaux, des dessins, quelques vidéos, mais peu par rapport au nombre de performances que les artistes gouttaille ont pu faire. Et en fait, il reste fondamentalement peu de crasses des créations gouttaille. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les principaux membres du groupe, constitués autour de Yoshihara, on peut citer notamment Kazuo Shiraga, on peut citer Tanaka Atsuko, on peut citer aussi Saburo Murakami, Akira Kanamaya aussi. Ils vont, en fait, tous chercher avant tout à faire vivre la matière, et surtout avec cette idée de la faire entrer dans le champ spirituel. Autre idée, ce que je disais tout à l'heure, ils vont se produire le plus souvent en public, et aussi solliciter la participation des spectateurs. avec cette idée que l'un des leitmotifs du mouvement gouttaille, c'est d'utiliser tous les sens et aussi de sublimer le système sensoriel. On pourrait dire que les artistes gouttaille ont été le véritable précurseur des happenings actuels, et qu'ils vont, en fait, performer, avoir recours, en fait, à toutes sortes de formes artistiques, en privilégiant, encore une fois, la gestualité, et surtout, en fait, en utilisant les matériaux les plus variés. Et pour reprendre les termes de Chozo Shimamoto, qui est l'inventeur du mot gouttaille, je le cite, il dit « Le mouvement gouttaille est un groupe d'individus qui s'emparent de toutes les techniques et matières possibles, sans se limiter aux deux ou aux trois dimensions. Ils emploient du liquide, du solide, du gaz, ou encore du son, de l'électricité. » Fin de la citation. Alors, je vais donner quelques exemples, et on mettra les photos en parallèle. Alors, il y a donc Yoshida qui, lui, a beaucoup travaillé sur la gestuelle en peinture et qui va notamment utiliser le trait unique en calligraphie, en fait, avec cette idée derrière pour rappeler, en fait, la spontanéité de l'écriture qu'on retrouve dans la calligraphie. On peut citer aussi Kazuo Shiraga qui va peindre au sol, notamment avec ses pieds, aussi en se suspendant à des, comment dire, à des cordes, en fait, avec cette idée de peindre au sol avec les pieds, notamment en réalisant des figures ou des catas, en fait, d'arts martiaux, avec cette idée derrière de rejeter, en fait, tout principe de composition picturale, tout idéal d'harmonie, toute représentation, mais plutôt de concevoir fondamentalement la peinture comme un corps à corps avec la matière et avec la couleur. Et Shiraga fera aussi plusieurs performances, notamment en luttant dans la boue, avec l'idée sous-jacente, en fait, de mimer la lutte contre la matière. Donc, toujours cette idée d'un rapport à la matière extrêmement fort. On peut citer aussi Saburo Murakami qui, lui, va s'illustrer dans le mouvement Guta et par ses performances. En particulier, il y en a une qui est très connue, c'est celle où il traverse des écrans de papier, qui sont donc des écrans de papier placés sur des grands châssis en bois, donc recouverts de chaque côté de feuilles de papier craft, couvertes de poudre gros d'or, avec cette idée, là, encore, d'éprouver physiquement, en fait, la résistance de la matière. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche de Murakami sera largement commentée par la critique occidentale des années 60, notamment, en fait, comme un dépassement de la peinture dans l'action, mais aussi comme une démarche un peu irrévérencieuse et destructrice, assimilée, en fait, à une sorte de geste un peu néo-dada. Ce qui est intéressant, c'est que Murakami multipliera de très nombreuses façons, de diverses façons, cette performance, notamment en augmentant le nombre d'écrans papier ou alors en la transformant en œuvre participative, en obstruant l'entrée des expositions Gutaï, à l'aide, donc, des mêmes écrans de papier avec le titre « Veuillez entrer, s'il vous plaît ». Donc, les personnes, les spectateurs qui venaient voir les performances devaient, donc, traverser cet écran de papier. On peut citer aussi Atsuko Tanaka, alors, une des rares femmes du artiste du mouvement, qui, par exemple, va réaliser une robe de lumière avec des tubes et des lampes électriques. Mais on peut aussi citer, je finirai avec lui, Akira Kanamaya, qui, lui, s'amusait à essayer de jouer des... de créer, en fait, des jouets. Donc, là, on était plutôt un peu dans l'ordre de la cinétique ou alors des jouets téléguidés qui remplissaient de couleurs et qui, en fait, traçaient des réseaux de lignes. Voilà. Et ça, c'est vraiment... C'était assez typique. Je pourrais aussi citer Toshio Yoshida qui, lui, s'était un peu spécialisé dans l'empreinte de feu sur les toiles, c'est-à-dire qu'il brûlait les toiles à distance. Et d'ailleurs, ça, ça sera notamment fait aussi par Yves Klein. Et là, je renvoie à la vidéo qu'on a faite sur lui. En défi auditif, ce qu'on peut dire, c'est qu'outre l'approche de la peinture qu'en fait, ils vont complètement déconstruire, les artistes goutailles vont se tourner, en fait, vers de nouvelles formes d'art, mais aussi vers des médiations plus originales pour l'époque avec l'idée force, en fait, que l'imitation et la copie doivent être absolument proscrites, doivent être éliminées et surtout, en fait, que l'art doit partir du point zéro absolu et se développer selon la créativité, la propre créativité de chacun. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que la philosophie des mouvements goutailles, c'est que chaque individu doit trouver une expression qui lui est propre. D'où l'idée, par des actions, on pourrait dire, puissantes et novatrices, en fait, de mettre en jeu l'expression de soi dans tout type de lieu. Alors, les artistes goutailles se produisaient dans des usines, dans des théâtres, dans la rue, mais aussi dans des parcs, dans les forêts, donc dans la nature. L'autre idée, enfin, c'est que les artistes goutailles vont aussi chercher, en allant à la rencontre des publics, à développer, on pourrait dire, l'autonomie des autres, par exemple aussi des enfants, des adolescents, en les incitant, notamment, à penser, à créer, en fait, et imaginer par eux-mêmes. Et ça, là encore, on voit bien, il y a une vraie démarche, on pourrait dire, sous-jacente qui est très thérapeutique. Alors, l'art goutaille pour replacer l'homme dans son élément naturel. Ce qu'on peut dire, c'est que replacer l'homme dans son élément naturel, c'est aussi, on pourrait dire, un leitmotiv, un crédo de l'art goutaille. C'est un site de nombreuses performances artistiques qui ont eu lieu dans des forêts, des parcs, des champs. Alors, l'une des plus célèbres est celle de Seichi Sato, qui s'est enfermée, en fait, dans un grand sac transparent et qui s'est, en fait, ensuite suspendue. Et par cet acte, en fait, son idée, c'était de montrer qu'il était devenu ainsi une sorte de sculpture vivante, mais en osmose avec la nature. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale, la réalisation des créations de l'art goutaille sollicite, en fait, non seulement le regard, mais en fait, tous les registres, on pourrait dire, pulsionnels et émotionnels, avec cette idée que l'œuvre, en fait, se veut vivante, elle se veut incarnée. Et qu'à travers, en fait, leurs multiples performances in situ, le plus souvent, encore une fois, dans la nature, les artistes du mouvement goutaille ont mis en lumière, en fait, les questions essentielles du mystère de la vie, mais aussi montré que l'acte de créer était une voie pour s'éveiller et pour vivre l'instant présent. Voilà. À lire. Alors, trois ouvrages, principalement en anglais, malheureusement, il y a vraiment très, très peu de choses en français, sachant qu'il y a eu quelques expositions en France, cependant, dont une, je crois, il n'y a pas très longtemps, il me semble, au Musée Soulages, il y a quelques années. Une très bonne exposition. Alors, à lire, goutaille, catalogue de l'exposition à la Galerie nationale du jeu de paume, 4 mai 27 juin 1999, publié en 1999. Goutaille, mouvement, moment de destruction, moment de beauté, collectif, publié en 2002, alors, il est en français et en anglais, et en livre en anglais, Goutaille, Splendid Playground de Ming Tiampo, publié en 2013. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées, comme d'habitude, sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.